Une délégation composée de membres du Tavigny et de membres de l'église protestante maoïe s'est rendue à l'ONU la semaine dernière pour rencontrer le comité spécial de décolonisation et connaître la suite donnée à la réinscription de la Polynésie sur la liste des pays à décoloniser. Une rencontre qui s'est soldée par une victoire pour les indépendantistes. L'ONU assurera un suivi des conséquences des essais nucléaires. Pour en parler, nous recevons ce soir le représentant Tavigny à l'Assemblée, membre de cette délégation, Richard Touheiava-Yorana. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Expliquez-nous plus en détail. C'est un paragraphe qui existait déjà dans la résolution, qui avait été supprimé, qui a été remis. De quoi s'agit-il exactement ? C'est un paragraphe que nous avions réussi à intégrer depuis 2014, c'est-à-dire l'année suivante, la réinscription. Et c'est un paragraphe qui en réalité faisait appel, l'ONU faisait appel au secrétaire général, à son secrétaire général, c'est-à-dire le chef de l'administration onusienne, justement d'établir un rapport périodique sur la façon dont l'État français dirigeait les opérations en termes de gestion des conséquences sanitaires, environnementales, économiques et sociales de ces essais nucléaires. C'était important puisque c'était l'une des raisons pour lesquelles la réinscription a eu lieu. Et en 2018, en fait, ce paragraphe a ni plus ni moins été supprimé sous, bien sûr, les efforts de l'État, la France, directement la diplomatie française. Et ça a permis, malheureusement, quelques dérives à notre sens, puisque des amendements ont été adoptés au Parlement pour, au final, conduire à une espèce de noyautage du système d'indemnisation. C'est ce que nous rencontrons aujourd'hui même, quoi qu'on en dise. Et aussi un toilettage statutaire qui, finalement, ni plus ni moins qu'en son premier article, a tenté de faire reconnaître que la Polynésie était d'accord dans le processus d'installation des essais nucléaires en Polynésie. On parlait donc de contribution et non de mise à contribution. C'est ça. Mais en quoi est-ce que ce paragraphe aurait gêné la France à faire ça ? Ce paragraphe, jusqu'à avant-hier, a énormément gêné la France, puisque jusqu'à la dernière minute, il y a eu des interventions diplomatiques de la part de l'autorité administratante. C'est comme ça qu'on l'appelle, pour ne pas que ce paragraphe soit rétabli. En tout cas, c'est le cas. On est contents, vraiment très contents pour l'intérêt général des Polynésiens, pour les malades, mais aussi pour les victimes transgénérationnelles, celles qui suivront dans les prochaines années, de replacer la Polynésie, le contexte des essais nucléaires, sous les auspices de l'ONU. Comment ça va s'organiser ? Qui va assurer ce suivi ? De quelle façon ? Ce sera des Polynésiens, des Français, des gens mandatés par l'ONU ? C'est l'ONU. L'ONU, directement, établit un rapport, collecte l'ensemble des dispositions et des efforts éventuels. C'est d'ailleurs ce qui a été décidé la semaine dernière, bien sûr, de prendre note des efforts qu'aura réalisés le Parlement, la France, mais également de l'encourager à faire des choses plus concrètes encore pour les Polynésiens. Donc c'est vraiment un retour d'un paragraphe qui manquait cruellement et qui replace finalement la Polynésie, les Polynésiens surtout, sous la protection, si je puis dire, diplomatique de l'ONU sur la question des essais nucléaires. Il y a aussi un autre sujet qui a été débattu lors de cette session du 27 juin, c'est celui des ressources de la Polynésie et de la liberté des Polynésiens d'en disposer librement. Alors pour appuyer votre propos, vous avez présenté à l'ONU un rapport qui a été rédigé par un cabinet d'avocats du Pacifique et qui dénonce la mainmise de l'État français sur les ressources naturelles de Polynésie française. Avant d'en parler avec vous, je vous propose qu'on regarde un résumé de ce que dit ce rapport. Ce rapport a été rédigé par Blue Ocean Law, un cabinet d'avocats international basé à Guam qui se donne pour mission de promouvoir les droits des peuples autochtones dans le Pacifique. Sur plus d'une quarantaine de pages, il dénonce le contrôle de l'État français sur les ressources naturelles de la Polynésie, à commencer par les ressources minérales sous-marines. L'État français qui travaille à réduire la dépendance de l'Europe à la Chine dans l'approvisionnement en terres rares finance en effet des recherches sur l'exploitation minière des fonds marins du Pacifique. Officiellement, le droit d'exploiter les minéraux océaniques revient à la Polynésie, sauf pour les matières premières stratégiques. Or, la France décide à l'échelle nationale des matières qu'elle considère comme stratégiques. Le rapport dénonce également le manquement à nettoyer les dégâts causés par les essais nucléaires qui constituent, d'après les juristes, une violation du droit du peuple à jouir de ses ressources naturelles. Enfin, les auteurs du rapport regrettent qu'en tant que territoire non autonome, la Polynésie française manque de stature pour prendre part à des réflexions internationales, notamment sur la question de la protection de l'environnement. Le pays doit se ranger derrière la position de la France, qui ne va pas toujours dans l'intérêt des petits états insulaires. Richard Touheiava, les ressources naturelles, c'était donc au cœur de ce que vous avez demandé à l'ONU. Il n'y a pas de paragraphe là-dessus pourtant. Quelle a été la réponse qu'on vous a faite à New York ? Alors, si, justement, il y a eu un paragraphe dans la mouture de 2016, qui est d'ailleurs maintenu jusqu'à aujourd'hui. Mais qui ne vous satisfait pas pleinement ? Si, si, complètement. Il n'y a pas eu de débat sur la remise en question de ce paragraphe. Ce paragraphe exhortait la France à garantir la souveraineté permanente du peuple polynésien sur ses ressources. C'est juste que l'ONU n'ait pas allé jusqu'au bout de la logique encore, jusqu'à la semaine dernière, puisqu'elle ne considérait pas que cette difficulté de propriété des ressources pouvait être source d'entrave à l'exercice du droit à l'autodétermination pour le peuple polynésien. Aujourd'hui, ce rapport, qui n'est pas du tout un rapport du Tavni Huiratira, il n'a pas été commandité par le Tavni Huiratira, il est même extérieurement intéressant, puisque c'est le regard du juriste qui n'a même pas réellement, je veux dire, été influencé par le jeu politique local, et qui aujourd'hui, ce rapport a été transmis au comité des 24 la semaine dernière, qui aujourd'hui viennent finalement conclure, peu ou prou, la même chose. C'est-à-dire que pour qu'un jour, ce peuple, notre peuple puisse décider en tout éclairage du bien fondé ou non de notre avenir institutionnel, il faudrait au moins que nous ayons connaissance de l'importance de nos ressources, mais également de qui on est propriétaire. Et ça fait quand même des années que la Polynésie est réinscrite, et cette réinscription, elle ne semble pas faire bouger la France. Est-ce qu'il y a des sanctions qui peuvent être appliquées, et finalement, quelle suite à donner ? Est-ce qu'on va rester sur cette liste indéfiniment ? Oui. Alors, on ne souhaiterait pas, nous, en tout cas, notre délégation, ne souhaite pas faire sanctionner la France à l'ONU sur la partie de décolonisation, parce qu'on souhaite établir un dialogue. C'est un dialogue tripartite. Rien à voir avec les essais nucléaires. Là, nous considérons qu'il y a eu des crimes contre l'humanité. Sur la partie de décolonisation, c'est essentiel qu'il y a un dialogue. Et donc, ce dialogue, on l'attend depuis six ans. Et pour la première fois, la semaine dernière, vendredi dernier, le comité des 24 a fait une avancée. En ce sens, puisque le comité des 24 a répondu favorablement à l'invitation du président Édouard Fritsch, c'est son invitation de faire venir une visite, une mission officielle du comité des 24 en Polynésie, à considérer que la France en est d'accord. Et ça vous réjouit que ce comité des 24 s'entretienne avec les autonomistes ? Complètement, avec tout le monde, avec toutes les forces vives du phénomène. Enfin, nous pourrions, en fait, ce serait l'un des premiers actes, en fait, de positif, concret, finalement, de mise en place de cette réinscription en Polynésie, en dehors des communications à la haie sur les crimes contre l'humanité. Ce sont des choses qui ne parlent pas beaucoup aux Polynésiens. Mais si, effectivement, les Polynésiens voient l'ONU venir en Polynésie, c'est autre chose. Je vous remercie beaucoup, Richard, d'être venu vous exprimer ce soir. Je rappelle que demain sera l'anniversaire du premier tir nucléaire, du premier essai nucléaire fait en Polynésie, et que donc l'Otavini appelle ses partisans à se rassembler dans divers endroits, sur la côte Est, sur la côte Ouest, et aussi en Ourea. Toutes les infos seront sur notre site Internet. Merci encore. Merci.